Comme chirurgien, moi j'ai sauvé des doigts de pied gelés ou évité des amputations, mais je n'ai sauvé la vie d'aucun migrant. Eux, oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, cette phrase, ce n'est pas la mienne, c'est celle du docteur Duez, chirurgien orthopédiste à Briançon. Il était présent comme témoin lors de l'audience du tribunal correctionnel de Gap, le 8 novembre dernier, audience où étaient poursuivis Benoît Ducos et six autres personnes pour aide à l'entrée sur le territoire français d'étrangers en situation irrégulière, et ce, en bande organisée. On parle plus communément de délit, de solidarité. On admettra pourtant l'incompatibilité philosophique de ces deux termes. L'audience a duré 17 heures, 1h30 de réquisition du procureur, 3h10 de plaidoirie de la défense, une ambiance des plus tendues pour savoir si, oui ou non, Benoît Ducos et les autres méritait de se voir infliger une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Mais alors, quel genre de faits peuvent donner lieu à une si lourde audience ? Benoît Ducos, 49 ans, père de famille et menuisier à Briançon, se voit reproché d'avoir participé à une marche solidaire à la frontière franco-italienne en réponse aux actes violents d'un groupuscule d'extrême droite ? Et cette marche solidaire aurait permis à des migrants de passer la frontière ? Par actes violents, on pense entre autres aux chasses aux migrants organisées dans les montagnes ou encore à la mise en place illégale d'un grillage de 500 mètres pour empêcher leur passage. Finalement, cet acte opposait deux groupes luttant pour le même pays, la France. Le premier pour ses valeurs, le second pour ses frontières. Je vous laisse constater lesquels ont été poursuivis en justice. La France a pour devise liberté, égalité, fraternité. Pourquoi ces trois termes ? Parce que la liberté sans l'égalité, c'est la loi du plus fort. Parce que l'égalité sans la liberté, c'est un monde où chacun ne pense qu'à soi. Et enfin, parce que la liberté et l'égalité sans la fraternité, c'est un monde où chacun ne pense qu'à soi sans se soucier des autres. Finalement, la fraternité, c'est donc la clé de voûte du triptyque, le lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de la famille humaine. Le sens des mots a son importance. Si l'on place ce terme comme pierre angulaire des valeurs de notre société, il faut ensuite œuvrer en conséquence. C'est ce qu'a fait le Conseil constitutionnel le 6 juillet dernier en faisant de la fraternité un principe à valeur constitutionnelle. Tout d'abord, les sages rappellent que la Constitution française, en plus de consacrer la devise de la République en son article 2 se réfèrent en son préambule et en son article 73-2 à l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. En outre, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne prévoit-il pas que tous les êtres humains naissent libres et égaux et en droit, qu'ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. La fraternité, c'est donc plus qu'un droit, c'est un devoir. Pourtant, si l'état du droit français relatif aux migrants est en mouvement eu égard au principe de fraternité, il est évident que le résultat n'est pas suffisant. L'article 622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autrement appelé CESEDA, prévoit l'infraction suivante. Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, facilite la circulation, l'entrée ou le séjour irrégulier d'étrangers en France, en court jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Et ces peines peuvent être portées à 10 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende si le délit est commis en bande organisée. Des exemptions pénales sont prévues par le même Code. ne peut être punie de cette infraction la personne qui aide un étranger face à un danger actuel ou imminent nécessaire à la sauvegarde de la personne sauf disproportion entre l'aide prodiguée et la menace existante. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entrer sur le territoire français où il séjournait irrégulièrement, c'est une infraction et qu'aider quelqu'un à commettre une infraction, c'est être son complice. Mais que cette aide devient légale dès lors qu'un danger menace la sauvegarde de la personne. Et c'est justement là que se trouve l'intégralité du problème. Qu'est-ce qu'un danger qui menace la sauvegarde de la personne ? Autrement dit, quand a-t-on le droit d'aider ? Quand n'a-t-on pas le droit ? Le Conseil constitutionnel a donné des éléments de réponse. L'immunité existe si l'acte vise à préserver la dignité ou l'intégrité physique d'autrui. Mais encore, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s'appliquant en outre à tout autre acte d'aide apporté dans un but humanitaire et ce, sans considération de la régularité sur le séjour national. Pour synthétiser, tout acte visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique d'autrui, qu'importe la légalité de sa présence en France, ou plus largement tout acte à but humanitaire, ne devrait jamais être poursuivi devant la justice française. Si l'on rapporte ces différents éléments au récit judiciaire de Benoît Ducos, c'est l'hypocrisie de la situation qui dérange. Je ne m'attarderai pas des mesuréments sur le prétexte hasardeux des poursuites. Mais peut-on vraiment reprocher juridiquement à quelqu'un d'avoir participé à une marche solidaire ? Peut-on vraiment extraire 7 personnes sur 150 et les déclarer coupables d'une infraction que personne n'a pu jusqu'alors prouver ? N'est-ce pas d'ailleurs la raison de la longueur de l'audience ? De la confusion des débats ? En vérité, c'est cette personne ont de plus que les autres leur participation active à l'aide prodiguée tous les jours aux migrants à cet endroit des frontières françaises. Benoît Ducos réfute le fait d'avoir participé à cette marche pour permettre à des migrants de passer la frontière. en revanche, ce qu'ils soutiennent lors de l'audience et dans les médias, c'est son combat quotidien pour que soient préservés les droits fondamentaux auxquels tout être humain a droit, tels que le droit à la vie ou le droit à la dignité. Et ce combat, il est crucial. Nombreux sont les témoins qui pointent du doigt les manquements de l'État. D'abord de par ce qu'il attend de ses forces de l'ordre. On parle de course-poursuite dans les montagnes avec les migrants, de guet-tapens, de délaissement de personnes ayant besoin de soins. La lutte n'est pas menée à armes égales. Ensuite, de par la négligence de la justice face à l'agressivité et à la violence des groupes identitaires, leurs actes restent impunis tandis que les participants à la marche solidaire ont écopé de contrôle judiciaire et même de détention provisoire. Ce qui ressort de l'audience, c'est que les identitaires jouaient aux policiers avec la complicité des policiers. Par ailleurs, le 19 juin dernier, la Commission consultative des droits de l'homme a rendu un avis sur la situation des personnes migrantes à la frontière française. Malheureusement, cet avis ne fait que confirmer les dires précédents. La Commission se dit particulièrement choquée par les violations des droits des personnes migrantes observées et par les pratiques alarmantes constatées sur ces zones frontalières où la République bafoue les droits fondamentaux, renonce aux principes d'humanité et se rend même complice de parcours mortels au nom d'une volonté politique de bloquer les frontières. Oui, ce combat, il est crucial. Si la République française ne peut pas venir en aide aux âmes du monde entier, doit-elle réellement lutter contre l'aide des intéressés des siens ? Nombreuses sont les intimidations, menaces, arrestations, poursuites et même condamnations envers ceux qui aident. Si la loi sur l'aide aux migrants a d'abord été créée pour condamner les passeurs, les trafiquants, les marchands de sommeil, elle apparaît aujourd'hui détournée de son véritable objectif pour devenir un mode de répression des aidants. Selon l'un des avocats de la Défense, ce que l'on reproche aux prévenus, c'est de pallier les carences de l'État. Quelques mois plus tôt, lors de l'audience, Benoît Aducot s'évoquera un souvenir marquant pour lui. Il s'est retrouvé face à une femme nigérienne sur le point d'accoucher. Deux vies étaient en jeu. Alors il n'a pas hésité et a pris l'initiative de les conduire en voiture jusqu'à l'hôpital le plus proche. Sur le chemin, il se fait arrêter par les services douaniers. Cela aura eu pour conséquence une heure d'attente pour la jeune femme et son bébé avant de pouvoir voir un médecin et quelques heures en garde à vue pour Benoît. À l'heure où cette plaidoirie est rédigée, le délibéré n'est pas encore rendu, il sera peut-être un espoir, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas là pour faire le procès d'un procès, mais pour prôner ce droit que nous avons tous, le droit d'aider autrui au nom du principe de fraternité. Aujourd'hui, nous pouvons déplorer que ces actes courageux, au lieu d'être salués, soient réprimés. mais l'optimisme n'est-il pas permis lorsque l'on sait que le nom de la promotion 2018 des élèves de l'École nationale de la magistrature n'est autre que fraternité. enfin, en dépit du fait qu'en France, la fraternité puisse avoir un prix, saluons le courage et le désintéressement dont font preuve Benoît Ducos et tant d'autres, sans considération de couleur de peau, de sexe ou d'origine. Alors comme Voltaire, selon Victor Hugo, sourions à ce commencement de fraternité qui s'appelle la tolérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada